Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Bon, ici il y a quelqu'un qui a besoin de temps pour se préparer. C'est spécial. On se prépare. On dirait qu'on s'en va... On s'en va où? Mode séduction. Mode séduction. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire une beauté. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Oui, il y a quelqu'un qui se prépare. On prend le temps de se préparer. C'est comme si on se préparait à sortir, je ne sais pas, pour aller où. Continuons notre histoire. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui est dans la salle de bain, qui prend sa douche, qui se prépare. Je ne sais pas pourquoi c'est ça que je perçois en image, dans mon esprit. On se prépare. On se fait une beauté. Bon, ici on me présente le super-héros. Une carte qui exprime le courage. On n'a pas le goût, on dirait, d'aller... Il y a quelqu'un qui se prépare. On nous parle d'un déjeuner, un repas, partager un repas. Mais il y a un blocage ici. Je ne suis pas certaine. On dirait que ça demande d'écouter. On dirait qu'on n'a pas le goût d'y aller. On dirait que l'élan n'est pas réciproque. C'est curieux, hein? On dirait que ça prend tout notre petit change pour rejoindre une certaine personne. Bon, ici on me prépare la souffrance. On me prépare la souffrance. C'est peut-être ça aussi qu'on va manger, là. On me prépare la souffrance. Qu'est-ce que je dis, là? Oui, il y a quelqu'un qui semble être attaché à quelqu'un, qui porte un poids lourd. On dirait... On dépend de quelqu'un. Bon, là, pour l'ambiance du début, là, j'ai perçu dans mon esprit une personne qui se préparait. On est à la salle de bain, on se douche, on se prépare à sortir. On dirait qu'il y a une invitation à se rencontrer. On va partager un repas ensemble. Bon. Le temps, le temps... On dirait qu'il y a une lourdeur. On va y aller, on s'en va à la rencontre de cette personne. On dirait quasiment qu'on n'a pas le choix. Continuons l'histoire, on verra bien. Il y a quelque chose de lourd. Bon, il y a quelqu'un qui veut sortir de la souffrance, se libérer. Il y a quelqu'un qui est attaché ou qui dépend d'une personne. OK, continuons. Le temps, le temps... On dirait qu'on n'a plus de temps. On doit... On dirait se libérer de la souffrance, sortir de ce qui nous crée de la souffrance. On dépend. On dirait qu'on est dans une relation... Écoutez, on dépend de qui? Une relation de codépendance. On est attaché à quelqu'un. On porte une charge, un poids. Ici, on n'a plus le goût de souffrir. Il y a quelque chose de lourd. On n'a plus le goût de souffrir. Bon, et en même temps, c'est l'image d'une rencontre. On se prépare à aller rencontrer quelqu'un. On va partager un repas ensemble. On s'en va peut-être déjeuner. Qui sait? Continuons. On s'en va peut-être déjeuner avec une personne qui veut se libérer d'une relation. C'est lourd. On porte une charge. On veut se libérer. On souffre. On veut sortir de là. Ça va demander de faire preuve du courage. Faire preuve de courage. Aversion. Ah non, on n'a vraiment pas le goût. On dirait qu'on n'a pas le goût d'aller à la rencontre d'une certaine personne. On se prépare. Mais on n'a pas le goût. Attendez. On est attaché. Il y a un lien. Quelque chose de lourd. Succès. Réussir à quoi? On me présente l'âne qui est attachée. Succès. Continuons. On verra bien. On a réussi à quoi? S'il y a quelqu'un qui est attaché. L'âne est attachée. Il porte une charge. Et on me présente le mot succès. On s'est attaché. Attendez. Je vais demander une carte sur le repas. Douleur. On n'a pas le goût. Je vous le dis. On n'a pas le goût de souffrir. On n'a plus le goût de souffrir. Donc là, on dirait qu'on s'en va à la rencontre d'une personne qui a quelque chose à nous exprimer. On dirait qu'on y va un peu à reculons. On me présente quelqu'un qui n'a plus le goût de souffrir. succès attaché avec l'âne. Bon, attendez. Là, je vais regarder le temps. On dirait que le temps est long. Donnez-moi une minute. On n'a plus de temps. On ne veut plus souffrir. On n'a plus de temps à perdre avec. Ici, on a le mot pourrir. On dirait qu'on perd notre temps. On perd notre temps. L'impression de perdre du temps avec une personne. Donc là, je ne sais pas ce que fait cette personne pour s'alléger l'existence ou se libérer. On dirait qu'on perd notre temps. Continuons avec une carte sur la souffrance, la maladie, habitude. Habitude est la carte de la souffrance, de la personne hospitalisée. Peur de souffrir. Habitude. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est habitué. Attendez. Ici, habitué. Je vais demander une autre carte pour clarifier. On me présente une personne malade, hospitalisée. On s'est habitué à quoi? À souffrir, à tolérer. Attendez. Je vais demander une autre carte mot. Comique. C'est comme si je rencontrais quelqu'un ici qui banalisait. Stupide. Bien, on aurait manqué de discernement. Comique. Stupide. En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui pourrait en mépriser une autre, une autre personne. Il y a quelqu'un qui pourrait mépriser une personne. On dirait qu'on rit de, on se moque de. on ridiculise ou. Je vais demander une autre carte pour la personne hospitalisée, malade. Que voulez-vous me dire? rendre à bout. C'est ça qui me traverse l'esprit. Rendre à bout. Exactement. Il y a quelqu'un ici qui peut, avec le marteau, persister, te cogner dessus, te rendre à bout. Répéter un comportement. L'habitude de se faire juger, de se faire cogner dessus. Mais il y a quelqu'un ici qui est résistant. Il y a une personne qui est résistante à la souffrance. On dirait qu'on s'est habitué, comme si on s'était forgé une carapace, l'armure. On s'est habitué. Il y a quelqu'un dans cette guidance qui s'est habitué à se faire juger. On dirait que c'est quelqu'un qui a une résistance à la douleur. On s'est forgé probablement une carapace. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui est méprisé. On est habitué de se faire traiter de con ou de conne. On dirait qu'on s'est habitué à faire rire de soi. Il y a quelqu'un ici qui persiste, qui essaie de saboter une personne. C'est curieux parce qu'au tout début de la guidance, je voyais l'invitation. Bien, on va se rencontrer. Il y a une invitation à sortir, à partager un repas. C'est l'ambiance que j'ai perçue au tout début. Et on n'a pas le goût, on y va à reculons. On n'a pas le goût d'aller à la rencontre de cette personne. Mais je comprends. On est en présence d'une personne qui quoi? On n'a pas le goût d'être en présence d'une certaine personne. On n'a pas le goût de partager un moment, un repas avec cette personne. On n'a plus le goût de souffrir. On a l'impression de perdre notre temps en présence de cette personne. On n'a pas le goût, on y va à reculons. Je ne sais pas pourquoi, on y va quand même. C'est comme si on me présentait quelqu'un qui s'était forgé une carapace. On dirait que j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui se fait reprocher. Il y a une personne qui reproche à l'autre. On dirait des reproches. C'est ça. C'est ce qui me traverse. Des reproches. stupides. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui se moque, qui a l'habitude de te ridiculiser. Et il y a quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui souffre. Mais qui s'est forgé une carapace. Ici, j'ai vraiment la sensation d'avoir quelqu'un qui cogne sur l'autre pour la rendre à bout, rendre cette personne à bout. Mais il y a quelqu'un qui s'est habitué à se faire conner dessus. Ça commence à être lourd, ma foi. Je ne comprends pas pourquoi on s'en va à la rencontre de cette personne. Je ne sais pas pourquoi on va à la rencontre. On partage un repas avec cette personne. On n'a plus le goût de souffrir, mais on y va quand même. On y va à reculons. Non, on n'a pas le goût d'y aller. Ici, je rencontre une personne qui a une grande force, une grande force intérieure. Mais là, on n'a plus le goût de jouer au super-héros. En même temps, on peut me présenter une personne. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer ces curieux ici. Une personne qui fonce, qui peut avoir un comportement rejetant haineux. Ça y va par là. Et en même temps, on pourrait me présenter quelqu'un. Aversion, on me parle de dégoût, de rejet. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne. en cette guidance-là, j'ai l'impression de rencontrer l'énergie d'une personne qui a cherché à saboter une autre. Il y a une personne qui souffre, mais qui s'est forgé l'armure. Là, il y a une invitation à, on dirait, à se rencontrer. Mais on n'a pas le goût d'aller. on dirait, on me parle de partager un repas. On n'a pas le goût d'y aller. On n'a pas le goût d'être encore dans ces énergies de douleur, de souffrance. On a peur de souffrir. On n'a pas le goût d'y aller, mais on sait quand même, on se protège avec l'armure. On a l'impression de perdre du temps. On n'a pas le goût de perdre notre temps à être en compagnie d'une certaine personne. On dirait que ça prend notre courage pour, on dirait réellement qu'on y va à reculons. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Il y a quelqu'un qui se prépare, mais on y va à reculons. Mais pour quelle raison est-ce qu'on s'en va à la rencontre de cette personne si on a si l'impression de perdre notre temps? On n'a pas le goût de souffrir, on n'a pas le goût d'entendre quelqu'un. D'entendre quelqu'un, quoi? Attendez, je vais demander une carte sur douleur et le repas. On n'a pas le goût de souffrir. Et j'ai tout le temps l'image d'une personne qui en invite une autre. Et en même temps, j'ai l'impression ici de rencontrer quelqu'un qui fonce, qui n'a pas peur de te rejeter. Ici, il y a quelqu'un qui peut avoir un comportement haineux. Donc, il y a quelqu'un qui subit la malveillance de l'autre. Et il y a une personne, cette personne qui subit sait forger l'armure. Attendez. Bon, ici, l'épée et la rose. Donc là, on nous parle de clarté. On va être clair. C'est la carte qui me parle de révélation. Il y a une personne qui aime quand c'est clair. Donc ici, il pourrait y avoir une invitation à se rencontrer pour clarifier quelque chose. Donc, on peut me parler de révélation des faits. Il y a des énergies de lutte. On a peut-être une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui souffre. Donc, il y a une invitation en cette guidance à se rencontrer. Il y a quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui aime quand c'est clair, qui a un esprit de justice. Succès et l'âne qui est attaché. Vous voulez me dire quoi? La fille et le serpent. Donc ici, il y a quelqu'un qui, on aurait, qu'est-ce qu'on a fait ici avec la fille et le serpent? Le serpent est rusé, manipule. On aurait abusé de la confiance d'une personne qui aurait été naïve. Il y a quelqu'un ici qui a porté une charge. On a utilisé une personne. La fille et le serpent, c'est la carte qui me parle de la relation entre une personne bienveillante, empathique et la personne narcissique. Donc, on aurait pu ici utiliser une personne pour arriver à nos fins. Donc, il y a quelqu'un qui a porté une charge ici associée à l'âne. On était attaché à une personne. On dépendait d'une personne. Il y a quelqu'un qui a réussi à vous manipuler, à vous mentir, à vous utiliser. Il y a quelqu'un qui a réussi à. Et ici, il y a quelqu'un qui porte une charge lourde. On dépendait de... Il y a quelqu'un qui a porté une charge qui n'était pas la sienne. Donc ici, il y a quelqu'un qui est victime d'un abus. un abus de confiance, une manipulation, une ruse, une malveillance. Il y a quelqu'un qui a porté une charge qui n'était pas la sienne. On a réussi à lui faire porter une charge qui n'était pas la sienne. Il y a une personne ici qui est victime de la ruse du serpent. Une personne vulnérable. Une personne qui a fait confiance. Il y a quelqu'un qui s'est fait jouer par le serpent. Une personne mal intentionnée. Et ici, on n'a plus le goût de souffrir et en même temps, on dirait qu'on n'a pas le goût de... d'aller à la rencontre d'une personne. On dirait qu'on se préparait quand même. On s'en allait déjeuner ou dîner avec une certaine personne. Ici, c'est ce que je vois. on dirait qu'on y va en reculant. Il y a quelqu'un ici qui s'est forgé une bonne carapace. C'est quelqu'un qui a été probablement ici, là, commis, stupides, ridiculisés, humiliés. On a l'habitude de se faire blâmer, juger. On a l'habitude de se faire bon, ici, le retour à soi. Il est temps d'aller vers une guérison émotionnelle. Revenir à soi, reviens à toi, respecte-toi. C'est ce qu'on te dit avec cette carte. Respecte-toi. Reviens à toi. Si tu n'as pas le goût d'aller vers, d'aller à la rencontre d'une certaine personne, pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait que tu y vas pareil? Si cette personne, écoutez, là, je rencontre l'énergie d'une personne qui, qui, écoutez, j'ai l'impression quand je regarde ces deux cartes, je l'interprète de deux façons. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui vous a rejeté, quelqu'un qui a eu un comportement haineux et qui, avec la question c'est quelqu'un qui, c'est spécial parce que c'est comme si c'est quelqu'un qui va de l'avant avec son comportement haineux, je ressens comme un message contradictoire. En cette zone, je ressens quelqu'un qui n'a pas le goût d'aller à la rencontre. Ça prend tout notre courage, tout notre courage pour aller à la rencontre d'une personne qui nous a rejetés, qui n'a pas eu peur de nous humilier, nous rejeter, qui a eu des comportements haineux. Amour inconditionnel, donner et recevoir, besoin d'amour. Est-ce qu'on demeure dans une relation par dépendance affective? Parce qu'on l'aime. On aime une personne narcissique. On nous parle de relation à un sens. On est dans une relation à un sens. changement avec le cercueil. On nous présente la relation avec une personne qui a un égo surdimensionné narcissique. Et on nous présente la non-réciprocité de l'amour. Amour non-réciproque. L'amour n'est plus réciproque. L'amour n'est plus réciproque. Ici, on nous présente une personne qui pouvait... Bon, ici, c'est le côté... On dirait ici que c'est quelqu'un qui s'entraîne. La santé, la santé, le corps, le sport. C'est spécial, mais c'est ce que je vois ici. La santé, le corps, l'entraînement. Quelqu'un qui a un esprit de compétition. On prend soin de notre corps, notre santé. On fait de l'exercice. C'est le sport. On s'entraîne ici. La santé, le sport. Et on me présente le serpent. Une personne très rusée. Ici, jalouse aussi. Frustrée, très rusée. Qui ment pour arriver à ses fins. Là, on nous présente... On est en train de me présenter une personne qui va mettre un terme avec la carte du cercueil. Un terme à une relation avec une personne qui a un égo surdimensionné. L'amour n'est plus réciproque. L'amour n'est plus réciproque. Donc, on est en présence d'une personne qui nous a manipulés, mentis. On nous présente une personne qui voulait atteindre un objectif. Une personne très jalouse qui avait peur de perdre, qui voulait atteindre un objectif, qui a menti, qui a joué de ruse pour arriver à ses fins. Il y a quelqu'un en cette guidance qui a été utilisé par l'autre. Il y a quelqu'un qui a fait confiance au serpent et le serpent l'a manipulé. Une personne s'est fait jouer. Une personne qui a fait confiance. Une personne bienveillante. Donc, on a réussi à... Ici, là, il y a quelqu'un qui a porté un poids, une charge qui est attachée à quelqu'un. Il y a une personne qui est attachée à quelqu'un qui a joué de ruse avec. une personne narcissique. Donc, l'idée du début, l'image du début était qu'on se préparait à aller partager un repas avec quelqu'un. On se prépare. On s'en va déjeuner, dîner ensemble. Mais on y va à reculons. On n'a pas le goût d'être là. On n'a pas le goût d'être en présence de cette personne qui, ici, on dirait que c'est une personne qui nous blâme, qui nous fait sentir stupides, une personne qui a un comportement dévalorisant, qui rit de nous. Une personne qui a un égo surdimensionné, qui se croit supérieur. C'est une relation qui n'est pas égalitaire. On dirait qu'il y a un jeu de pouvoir supérieur, inférieur. Et on n'a pas le goût de partager un repas avec cette personne, de se préparer pour être avec cette personne, en présence de cette personne. On dirait qu'on a de moins en moins de temps à lui accorder. On n'a plus le goût. Mais je comprends. Une personne désagréable. Et là, on est en train de nous parler d'une relation en laquelle l'amour n'est plus réciproque. Relation à un sens. Le lien est saboté. On a saboté le lien. Ici, c'est quelqu'un qui est habitué de te ridiculiser ou de te faire sentir con, stupide, conne. Et il y a quelqu'un qui s'est forgé une carapace. Ici, je rencontre l'énergie d'une personne frustrée, jalouse, qui voulait arriver à ses fins, qui a menti, qui a manipulé. On me présente la santé, le sport. C'est quelqu'un qui a un esprit de compétition. On s'entraîne, on s'entraîne. Il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de souffrir. On dirait qu'il va y avoir une révélation des faits. Il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. Donc, d'après moi, ici, ce qu'on me dit, écoutez, il y a quelqu'un qui va cesser d'être victime de sa vie, qui va se libérer, qui va réussir à se libérer s'il y a un attachement. On porte un poids, c'est lourd. Il y a une personne qui peut avoir un comportement, écoutez, l'âne, l'âne, une personne qui a réussi à t'attacher, qui a réussi à te manipuler, il y a quelqu'un qui porte une charge ici, c'est lourd, on dirait qu'on dépendait d'une personne. On a fait confiance à une personne, on dépendait de cette personne et cette personne nous a manipulés, nous a mentis pour arriver à ses fins. On est attaché à cette personne, on dépend de cette personne, cette personne a réussi à t'attacher. donc tu t'es fait prendre au jeu d'une personne mal intentionnée. Il y a quelqu'un qui se désintéresse de ce lien, qui se désintéresse de cette relation. mais je comprends. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui voit clair avec l'épée et la rose, qui voit clair aujourd'hui, et qui va reprendre son pouvoir, se protéger de cette personne qui, ici, là, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui, c'est spécial ce que je ressens ici, c'est une personne, c'est le héros, une personne qui fonce et avec le mot aversion, c'est quelqu'un qui va te rejeter, qui va te faire sentir, écoutez, c'est quelqu'un qui a un comportement haineux, qui va te faire sentir comment? rejet qui va te rejeter et en même temps, on me présentait quelqu'un qui n'a plus le goût d'aller à la rencontre, on y va, ça prend tout notre courage pour aller à la rencontre de cette personne, partager un repas avec cette personne, on y va, reculons, ah, je me sens inconfortable dans cette guidance. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui va opérer un changement. on n'a plus le goût de souffrir, on nous présente la relation avec une personne qui a un comportement jaloux, qui avait peur de perdre et qui a joué de ruse, qui voulait gagner, gagner, atteindre un objectif, qui a joué de ruse, on dirait que c'est quelqu'un. Ici, on me présente le plan la santé, la santé, le sport. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'une personne qui prend soin de son corps, l'entraînement, qui a un esprit de compétition. On tient la forme. Ici, c'est vraiment ce que je ressens, la santé, l'alimentation, la forme. Et c'est quelqu'un ici qui a manipulé vraiment une personne qui, qui a un sentiment de supériorité avec le miroir doré. Et on nous parle d'une personne qui nous dit que l'amour n'est plus réciproque. Et il y a quelqu'un qui va opérer un changement. On est à nil de se faire cogner dessus par l'autre. Il y a un désintérêt. Mais je comprends. Donc, il y a quelqu'un, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'en va vers un plus grand respect, un plus grand respect de sa personne. Si on est en présence d'une personne qui exerce une violence psychologique sur soi, bien, écoutez, il n'y a rien qui nous empêche de mettre une limite. On n'a plus le goût de souffrir, bien. arrêtons de souffrir. Arrêtons d'entretenir un lien avec une personne qui est mal intentionnée, qui nous ment, qui nous manipule, qui nous utilise. Ici, c'est ça, là. Il y a quelqu'un qui a réussi à bien t'attacher. Et c'est lourd. C'est une relation de codépendance. On dépend, on dépend de cette personne rusée. Et on n'a plus le goût d'être en sa présence. Il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir. Assez, c'est assez, là. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a utilisé, ici. Cette personne dépendait de vous pour atteindre le succès. Cette personne dépendait de vous pour atteindre le succès, pour arriver à ses fins. Guide. Guide et l'argent. Cette personne dépendait de vous pour arriver à ses fins. D'après moi, ses fins représentent la carte de la richesse. L'argent. Ici, c'est une personne qui a utilisé une personne plus vulnérable, plus naïve, qui a fait confiance les yeux fermés. C'est une histoire d'argent. Une personne qui s'est fait manipuler. La carte 8 nous parle du guide. qu'est-ce qui a guidé cette personne? C'est l'argent. On dirait qu'on me présente la valeur. La valeur qui était cachée ou l'intention cachée, là, était l'argent. Bon, là, ici, avec la carte guide, on nous dit « Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance, sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Et la carte de la richesse nous fait réfléchir. Le message nous dit il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie mais cela nous rend-t-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Là, maintenant, aujourd'hui, étant donné qu'il y a eu ruse, manipulation, mensonge, on pourrait me présenter une personne qui pourrait avoir besoin d'être guidée, rencontrer une personne qui pourrait nous conseiller sur le plan financier. Étant donné qu'il y a eu ruse, manipulation, abus de confiance, mensonge. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Merci pour votre implication. Je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada